Le chien de compagnie Le chien qui n'a pas du tout les travers de caractère d'un terrier habituel C'est un chien qui est très convivial Grosse qualité, c'est un des très rares chien qui ne mue pas Pas de perte de poil, jamais de poil à la maison Mais c'est un chien qui a voix très très peu Donc ça c'est très agréable à vivre Donc l'entretien, c'est un chien qu'on peut laisser à l'état naturel Ou on peut le toileter L'avantage du toilettage c'est que ça se fait au ciseau Pas à l'épilation, donc moins douloureux, moins coûteux et plus facile L'alimentation, compte tenu de l'évolution de la qualité des croquettes maintenant La croquette est l'aliment idéal pour un chien Croquette chou au départ et croquette adulte après L'avantage du fait qu'il soit ancien Et qu'il n'ait pas été modifié, manipulé C'est un chien qui est extrêmement rustique Et donc il y a une espérance de vie de 14-15 ans sans problème Donc ça c'est un gros avantage Il faut tabler en général sur 1000 euros à peu près Mal aux femelles, tout étant fait Vaccin, tatouage, leur pédigrée bien sûr Disons qu'en termes de poids entre une petite femelle et un grand mâle On passe de 13 kilos à 18 pour une petite femelle et un grand mâle Pour une taille au garrot qui va de 42 à 48 à peu près Donc chien de taille moyenne Merci